On termine avec un des 6. Bonsoir et bienvenue au Club des Explorateurs de l'imaginaire ludique. Originellement publié en 2007, le roman Les Lames du Cardinal de Pierre Pével a rencontré un joli succès tant public que critique. Revisitant la littérature de KPDP avec un enrobage fantasy, l'univers des Lames du Cardinal était le théâtre idéal pour un jeu de rôle sur table. Les Lames du Cardinal prennent place dans un univers uchronique à la fin du XVIIe siècle. Le règne du roi Louis XIII est menacé par un ennemi aussi ancien que puissant, les dragons. Alors qu'on les croyait disparus, ces redoutables créatures surgies de la nuit des temps ont repris du poil de la bête. Elles se dissimulent désormais parmi les humains, ourdissant de sombres complots pour la reconquête du pouvoir. Déjà, la cour d'Espagne est tombée entre leurs griffes. Pour faire face à cette menace, le cardinal de Richelieu décide de reformer l'élite secrète qu'il commandait jadis. Une compagnie d'aventuriers et de combattants hors du commun, rivalisant d'élégance, de courage et d'astuce, ne redoutant nul danger, les Lames du Cardinal. Le jeu de rôle des Lames se déroule en 1643, une décennie après le début des romans. Richelieu est mort un an plus tôt, et le roi de France est lui-même au plus mal. Face au plan diabolique des dragons, le successeur de Richelieu, Mazarin, recrute une nouvelle génération de Lames. Ces hommes et femmes aux origines, caractères et talents divers et complémentaires assureront le salut de la couronne de France face à des adversaires plus déterminés que jamais. Les joueurs incarnent les derniers recrues de l'ordre secret des Lames du Cardinal. Ce sont des aventuriers et des espions chargés par le Cardinal Mazarin d'enquêter sur les complots ourdis par les ennemis de la France, au premier rang desquels se trouvent les terribles dragons de la cour d'Espagne. Un personnage est défini par quatre caractéristiques, puissant, fin, vif et galant. Chacune de ces caractéristiques reçoit un score pouvant aller de 1 à 3 à la création du personnage, 4 étant le maximum atteignable par un humain. A chacune de ces caractéristiques sont associées 5 compétences. Par exemple, de la caractéristique puissant découleront les compétences athlétisme, autorité, bagarre, équitation et volonté. Les compétences escrime et occultisme sont un peu à part. Selon l'école d'escrime pratiquée par le personnage, germanique, française, italienne ou espagnole, elle sollicitera une caractéristique différente. Quant à l'occultisme, il se réserve à certains profils de personnages très précis. A la création du personnage, le joueur pourra combiner 2 archétypes comme par exemple aventurier, libertin, espion, marchand, etc. Ces archétypes lui donneront des points dans certaines compétences. Le joueur pourra également choisir de piocher dans un jeu de tarot spécial jusqu'à 2 arcanes bénies qui donneront à la fois des bonus et des malus au personnage. Par exemple, un personnage ayant choisi l'arcane, la danseuse à l'épée, aura un bonus à sa compétence athlétisme mais sera handicapé par un sens de l'honneur envahissant. On ne lance pas de dés dans les lames du cardinal. Les actions sont résolues à l'aide du fameux jeu de tarot mentionné un peu plus tôt. Avons qu'il est assez logique d'utiliser des lames de tarot pour jouer aux lames du cardinal. Dans les faits, la difficulté d'une action est la combinaison de deux facteurs. Sa complexité et la ténacité nécessaires pour réussir. Par exemple, pour grimper au lierre d'un mur, le personnage devra surmonter une complexité disons de 1 et une ténacité de 1 également. Soit une difficulté de 2 en tout. Si la compétence du joueur est supérieure ou égale au double de la difficulté, dans cet exemple 4 ou plus, l'action sera réussie automatiquement sans besoin de tirer les cartes. Sinon, le joueur devra tirer autant de cartes que son score de compétence. Chaque carte tirée ayant la même couleur que la caractéristique dont dépend la compétence compte comme une réussite et chaque figure compte comme deux réussites. Si le nombre de réussites égale ou dépasse l'indice de ténacité, l'action est un succès. Le jeu de rôle des Lames du Cardinal s'avère une très bonne surprise et la relecture fantastique des écrits d'Alexandre Dumas-Père devrait séduire un grand nombre de joueurs à la recherche d'aventures rocambolesques et héroïques. Et puis, comment dire non à l'idée de rimailler, ripailler et ferrailler pour sauver la France de la menace draconique ? En général, je ne suis pas très fan des jeux de rôle qui sortent sous forme de boîtes et requièrent des accessoires uniques. Mais au moins dans le cas des Lames du Cardinal, ces accessoires, en l'occurrence les cartes de tarot, sont bien pensées et permettent au jeu de proposer un système original, rapide et amusant à jouer. Puisqu'on parle de mousquetaire, notons que sans détour, l'éditeur des Lames du Cardinal a également publié en français le jeu Tous pour un, Régime Diabolique. Il s'agit d'un jeu de rôle à la thématique similaire, mais un système de jeu plus classique, puisqu'il s'agit de celui de Hollow Earth Expedition et Leagues of Adventure. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, jouez bien !